Nous allons évoquer les cartes mentales et l'éducation au développement durable. Alors, qu'est-ce qu'une carte mentale ? Commençons tout de suite par ça. Une carte mentale, c'est constituée d'un ensemble d'éléments, des mots, des dessins, des signes, et ça va constituer en fait une représentation graphique d'un objet, d'une pensée ou d'un problème. Cette représentation graphique, elle va avoir des tas de qualités, et aussi des limites. La première qualité qu'elle a, c'est qu'elle va être rapidement lisible. La deuxième qualité, c'est qu'elle a un fonctionnement assez analogique avec le fonctionnement cérébral, qui fonctionne par association d'idées. Donc, il existe plusieurs noms pour représenter et pour signifier ces objets-là. Et donc, nous, on va prendre le terme de carte mentale. Alors, ces cartes mentales s'opposent à un autre type d'écrit, qui est le texte linéaire. Le texte linéaire, il a des qualités extrêmement importantes pour préciser sa pensée, pour décrire un état intérieur, etc., pour archiver et transmettre des informations. Mais, dès qu'il faut repérer une information rapidement, celui-ci n'est pas complètement efficient. La carte, en revanche, elle, va être extrêmement efficace de ce point de vue-là. Alors, ce qui est important pour les cartes, c'est qu'il va falloir en fabriquer, on le verra par la suite, mais surtout, on va commencer par s'attacher à voir comment on les lit et comment on les analyse. Lire et analyser les cartes, une fois qu'elle a été produite, donc on part d'une représentation sous forme dite carte mentale, donc une représentation de quelqu'un sur un objet de développement durable, il va être constitué de mots et de mots distribués dans un espace. Donc, on va faire une double analyse, une analyse graphique et une analyse sémantique. L'analyse sémantique, elle s'appuie sur le sujet qui est étudié, donc en l'occurrence, là, c'est le développement durable et on va essayer de repérer les différentes catégories qui composent le développement durable, donc environnement, social, économie et on va repérer chez le produit, en tout cas chez la carte produite, s'il y a une catégorie qui est préférentiellement citée par rapport à d'autres et comment celle-ci est citée, ça nous renseignera sur l'état de la question par le sujet sur cette question-là. La représentation graphique, elle s'intéresse à la disposition spatiale des objets. Là, en l'occurrence, il y a plutôt que des mots, on va partir d'une représentation la plus simple, dite solaire, et aller vers quelque chose qui est le plus complexe, le plus en interaction, les unes avec les choses, donc on qualifie cette chose-là de système. Il y a des états d'états intermédiaires. Ces objets, lits, lus et qualifiés vont permettre de mieux à la fois les comprendre et de mieux surtout en situer l'usage. Une chose également sur cette lecture à rajouter qui est la relation assez forte des cartes mentales à l'activité cognitive. Et notamment, elle peut s'exprimer par ces liens qu'on dit intercatégoriels entre des mots qui sont de catégories différentes. Donc, une fois qu'on a constitué un peu ces axes de lecture et d'analyse, on peut mieux positionner l'usage dans les projets d'éducation et développement durable. Évidemment, chaque carte va répondre à des conditions d'usage particulières. soit on veut préciser sa pensée et à ce moment-là on va faire un écrit pour soi qui va être d'en s'inscrire dans une dynamique. Soit on veut réaliser un projet collectif et à ce moment-là la finalité sera radicalement différente. Il s'agira plutôt d'avoir un outil qui permet à des acteurs de faire des priorités, de hiérarchiser des informations et ensuite de s'organiser dans le temps et dans l'espace. Je rappelle que l'éducation et développement durable a des objets qui lui sont propres et qui sont extrêmement intéressants. Sa finalité, c'est bien de re-questionner le lien que l'on est en train de fabriquer, de constituer avec les objets qui nous entourent, que ce soit des lieux, des temporalités ou des êtres vivants. Et dans ces cadres-là, ces liens sont renouvelés, ce lien est renouvelé puisqu'aujourd'hui les crises sont nombreuses, profondes et extrêmement diverses. Donc il s'agit à l'espèce humaine de revoir et de re-questionner sa propre posture au regard du monde qui l'entoure. Donc on va fabriquer des cartes avec plusieurs finalités. Une des premières finalités, ça va être d'imaginer par exemple quelles sont les représentations, les représentations sociales ou les représentations initiales d'une personne ou d'un groupe de personnes sur un sujet. Pour faire ça, c'est assez simple. On peut positionner par exemple un mot au centre d'une feuille et à partir de ce mot-là, ça va être le mot enclencheur qui va permettre à la personne de rajouter les autres concepts ou les notions qui lui viennent à partir de ce mot-là. Donc c'est le cas qu'on a vu au début du diaporama et qui permet donc de connaître comment une personne envisage un sujet. Une autre façon d'utiliser et de mobiliser ces cartes, c'est à des moments dans un processus participatif, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Freeplane, mais il y en a d'autres aussi également qui remplissent cette fonction-là, qui vont disposer les mots sur un espace, donc là dans un écran, et qui vont permettre de à la fois rendre compte de manière assez rapide des objets qui ont été étudiés pendant la réunion, mais également de montrer les hiérarchies qui s'opèrent. Et l'avantage du numérique, c'est qu'on va avoir un objet qui va être partageable, qui va être mobilisable de multiples façons par rapport à une feuille de papier qui a d'autres qualités. Donc ça, c'est aussi une autre procédure. Enfin, et on pourra conclure par ça, c'est que cet objet-carte, il est réellement, il faut le prendre comme un élément qui est à la fois écrit, mais à la fois qui est une image. Et dès qu'on parle d'écriture, on va aller sur des choses qui concernent le langage et ça va être quand même extrêmement intéressant de re-questionner aussi le lien qu'on a au langage, c'est-à-dire à la façon dont on choisit ces mots, dont on les utilise dans des projets et sur des problématiques diverses et variées. Donc, les cartes mentales sont, nous le pensons, un outil pour rendre plus efficaces les projets d'éducation au développement durable. Sous-titrage ST' 501